Solopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 183 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, je vais te donner un peu mon plan d'action pour, si tu veux, les 7 prochains mois pour le reste de l'année. Pourquoi je te partage ça ? Parce qu'en fait, je vais mettre en application ce que j'apprends et ce que j'apprends provient de parmi les meilleurs entrepreneurs américains. Ok ? Et bien, je vais te le partager parce que c'est ce qui marche. Ce qui marche aux Etats-Unis, je veux me l'appliquer, me l'approprier aussi et le faire à ma sauce parce qu'il y a certaines choses que je ne fais pas ou voilà, parce que ça ne me correspond pas. Et du coup, je vais les mettre en place et je veux que tu sois au premier rang, que tu sois le premier tenu au courant, que tu sois en même temps en coulisses pour voir ce qui se passe. Parce que ce que je vais te dire dans cet épisode, ça va être très concret, des choses très concrètes et ça va donner non seulement la théorie, mais un peu la théorie illustrée, des exemples concrets. Ça va être une étude de cas en direct que tu vas pouvoir t'approprier pour ton business aussi. Dans 7 mois ou plutôt dans 5 mois au début de l'année prochaine, je ferai un bilan et je te ferai un retour sur ce qui a été bon dans l'année, ce qui a été moins bon et tu pourras d'autant plus en tirer des leçons. Donc, je vais te dire comme je te l'ai promis, il y a 2 épisodes, mon plan d'action pour les prochains mois, du moins les différentes tactiques que je vais explorer. Certaines vont marcher, certaines vont moins bien marcher, certaines vont s'ajouter, mais en tout cas, tu sais comme ça dans quel sens je vais. Donc, si tu ne me connais pas, c'est Lingen, je suis formateur et business coach. J'accompagne les entrepreneurs à vivre de leur passion avec un business en ligne. Et juste avant de commencer, si tu ne t'es pas encore procuré le kit du créateur que je viens de lancer, va absolument tout de suite maintenant sur solopreneur.fr slash kit solopreneur.fr slash kit, lien en description, c'est une offre vraiment spéciale. Tu verras que je perds presque de l'argent parfois quand je la vends tellement elle est spéciale, mais derrière une raison, d'ailleurs aujourd'hui vu que je vais te parler de mes coulisses, tu sauras un peu pourquoi, tu sais quoi attaquons ça. Mon projet pour 2000, pour la fin de l'année là, c'est d'automatiser, mais de créer des tunnels de vente et d'automatiser enfin mon business. J'aspire de plus en plus à pouvoir partir en vacances sans devoir travailler. J'ai pour ça un assistant, Mamadou, qui m'aide pour ça. J'aspire à recruter Marina, donc il faut que je structure les choses et il faut que je commence à décorréler mon temps et les revenus que je génère. Je pense qu'au début, on n'a pas le choix. Surtout, surtout si tu es au début, tu ne te fais pas avoir. Moi, je me fais avoir par la semaine de 24 heures. La semaine de 4 heures au début, je voulais tout automatiser dès le début parce que c'est un peu le rêve qu'on a. Voilà, je travaille une fois et après, ça génère des revenus automatiquement. Si tu es au début de ton business, oublie ça. Garde-le en tête parce que c'est dans la direction que tu veux aller et c'est pour ça que tu lances un business en ligne, pour automatiser les choses. Mais les premiers mois, les premières années, oublie ça. Maintenant que j'ai atteint un certain niveau, je peux réellement m'y consacrer. C'est pour ça que je lance des tunnels de vente. L'idée, c'est de faire aller des gens d'un point A à un point Z en passant par plusieurs étapes. Pour faire simple, si tu veux, un tunnel de vente, c'est quelqu'un qui voit ma publicité sur Facebook, qui s'inscrit à ma newsletter gratuite parce qu'il veut mon e-book, qui télécharge mon e-book, qui lit. Après, il y a une séquence d'email et derrière, je lui vends quelque chose, il l'achète et voilà, tout est automatisé. La publicité, je la fais une fois, je mets de l'argent et puis après, je pars en vacances et il y a des gens qui achètent mes formations. Ça, c'est une manière simple de t'expliquer ce qu'est un tunnel de vente. Et donc, dans ce cadre-là, la première étape de mon tunnel de vente et ça va devenir la deuxième, c'est le kit du créateur. Le kit du créateur, c'est vraiment mon moyen maintenant de filtrer les gens un peu plus sérieux parce que je pense que ma force, elle n'est pas à acquérir tout de suite maintenant une communauté de 100 000 personnes, 1 million de personnes. C'est d'avoir suffisamment de gens motivés avec qui je peux travailler de manière profonde parce que je ne me vois pas tellement comme un infopreneur, comme un vendeur de formation en ligne. Je me vois comme un formateur, un business coach. Du coup, je n'ai pas besoin de courir après trop de clients. Par contre, les prospects que j'ai, il faut qu'ils soient qualitatifs selon mes critères à moi. C'est-à-dire des gens qui sont motivés pour lancer un business en 3 mois, 6 mois, 1 an ou qui veulent doubler leur chiffre d'affaires dans les mois qui viennent, qui ont de l'argent à investir parce qu'ils savent que c'est par là que ça passe. Donc, ce n'est pas que je veux éliminer les autres. Évidemment, tu écoutes ce podcast, ça se peut, ça fait 5 ans que tu écoutes et tu n'as toujours pas lancé ton business parce que tu n'es pas prêt ou parce qu'il y a des raisons, des bonnes ou des mauvaises d'ailleurs. Mais je suis très content. Le web, c'est fait pour ça. Moi, je ne deviens pas client de tous les podcasteurs et youtubeurs que je consulte. Sinon, je serai ruiné. Donc, je suis très content d'avoir du contenu comme ça offert gratuitement. Mais à un moment donné, maintenant, je vais faire rentrer les gens dans un tunnel de vente pour les amener à acheter des produits, du coaching, des formations, aller à des ateliers qui peuvent vraiment leur donner des résultats forts. Donc, dans ce cadre-là, j'automatise un tunnel de vente. Je ne te dirai pas ce qu'il y a derrière le kit du créateur. Ce que j'ai envie de te dire, c'est va te le procurer au prix auquel je le vends et je commence à l'augmenter, là, le tarif. Voilà. Donc, c'est sur lepreneur.fr slash kit. Donc, une fois que tu es inscrit, il y a une série d'actions qui t'amènent à plusieurs étapes et tu n'es pas du tout obligé, en fait. Et tu pourrais profiter gratuitement de tout et ce serait très bien une fois que tu as acheté. Mais au moins, j'ai mis un filtre financier. Donc, du coup, par exemple, ceux qui ne peuvent pas, de toute façon, pas payer parce qu'ils n'ont pas de carte bancaire ou ils n'ont pas l'argent, ils ne vont pas rentrer dans ce tunnel de vente et ce n'est pas avec eux que je vais travailler plus profondément. Parce qu'autant, quand je donne l'impression de me justifier, tant pis, mais autant moi, je suis pour aider un maximum de gens, mais autant mon temps est limité et je ne peux pas accorder une grande attention à tout le monde. Du coup, je suis obligé de travailler avec des gens qui peuvent payer mes produits un peu plus cher parce que ça n'a pas de sens pour moi de travailler profondément avec des gens de manière aléatoire parce que moi-même, j'ai des frais, j'ai des aspirations, je cherche à recruter Marina, par exemple, l'année prochaine. Donc, si j'ai le choix entre deux personnes hyper motivées et il y en a un, il peut me payer et l'autre, il ne peut pas me payer, je prends forcément celui qui peut me payer et je ne vois pas pourquoi je la refuserai. Voilà, voilà. Tu vois, si je te donne l'impression de me justifier, c'est parce que ça passe par des choses dans ma tête. Tu sais, ce côté discriminant, il faut accueillir tout le monde, aimer tout le monde, servir tout le monde. Tu vois, je viens vraiment de là et c'est lié à ma foi, à mes croyances et je veux le garder dans ma vie réelle, hors business, j'entends. Mais pendant trop longtemps, je voulais faire exactement ça dans mon business en ligne et sauf que ce n'est pas tenable parce que si tu dédies du temps à tout le monde sans distinction, c'est ça qui a fait que j'étais pauvre. J'étais un entrepreneur pauvre pendant très longtemps. Voilà, j'espère que ça te fait réfléchir. Alors, du coup, l'enchaînement de ça, c'est de créer aussi une formation intemporelle parce que le tunnel de vente, d'accord, c'est automatisé, les gens, ils viennent. Mais derrière, s'il faut que je vende des produits que deux, trois fois dans l'année comme je le fais pour partir de rien, c'est un peu du gâchis dans le sens où si quelqu'un achète le kit du créateur et qu'après, il veut continuer à travailler avec moi, si je n'ai rien à lui proposer et que je lui dis attends deux mois quand je sors la formation Partir de Rien, c'est dommage. Alors, je continue à faire Partir de Rien en format, si tu ne connais pas ce que c'est que Partir de Rien, je relance une promo en octobre. C'est un format où je te forme en six semaines à lancer ton business à Partir de Rien. Mais je voulais aussi une autre formation où les gens peuvent suivre à n'importe quel moment et c'est Passion Formation. Donc, je suis en train de finaliser la version Evergreen, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des gens qui ont suivi des formations en live. Mais là, ce qui va se passer, c'est que les gens pourront suivre Passion Formation, l'acheter même quand je serai en vacances en Chine. Et ça, c'est l'une des tendances du marketing. Ceux qui génèrent des millions et des millions et des millions, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils ont, depuis un moment, ils le font. Ils ont des formations comme ça qui vendent de manière Evergreen, de manière intemporelle, disponibles en tout temps. Pendant que je te dis ça, j'aimerais t'ajouter un point de réflexion. Moi, j'ai atteint un business à six chiffres déjà. Je viens de passer les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ce que je te dis, c'est dangereux si toi, tu es au tout début de ton business et t'essayes de faire exactement comme moi. Quand je te partage tout ça, si tu as un business qui est au même niveau que moi, c'est très bien, fais ce que je fais. Mais sinon, attention, quand tu écoutes mes conseils, ce ne sont pas des conseils que je te donne, c'est les coulisses de ce que je vais faire, des bonnes pratiques. Mais c'est comme si je te disais, pour conduire, il faut faire ça, 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 ça. Mais si tu n'as pas ton permis, tu ne vas pas faire la même chose. Tu prends une mini voiture ou les voitures sans permis, des trucs comme ça. Du coup, attention à ne pas appliquer exactement ce que je te dis alors qu'on n'est pas au même niveau. Ceci étant dit, prochain point que je voulais adresser, c'est que je vais faire de plus en plus de coaching premium. Je me positionne de plus en plus comme un business coach parce que j'aime ça, parce que j'ai des qualités, j'ai des compétences et je veux les exploiter. Donc, j'ai commencé à vendre des packages de coaching sur 13 semaines, même sur un an et je veux accentuer ça parce que j'estime que c'est l'un des moyens les plus efficaces de faire avancer quelqu'un, c'est de prendre cette personne en un à un et de l'accompagner. Donc, ça, c'est quelque chose que j'explore de plus en plus et tu vas me voir te proposer aussi si jamais ça t'intéresse de travailler avec moi. Forcément, c'est tout de suite des tarifs à quatre chiffres. Ce n'est pas 13 semaines, ça coûte un certain prix et encore, je vais les augmenter au fur et à mesure. Du coup, c'est aussi ça qui me permettra de ne pas courir après des centaines et des centaines de clients. Il me suffit de 2, 3, 4, 5, 10 clients. Si j'ai 10 clients par mois, 10 nouveaux clients par mois qui rentrent dans des programmes de coaching, là, mon business est très, très florissant. Après, si je veux scaler, ce sera encore une autre affaire. Je veux créer de plus en plus de partenariats. Mon expérience avec le sommet virtuel Solopreneur en début d'année a été très bon et du coup, je veux autant m'affiler à certains produits. Tu vas voir que je vais interviewer quelqu'un dont je te réserve la surprise pour le moment, que je vais interviewer et sans aucune honte, de manière totalement naturelle, je vais m'affiler à lui parce que je crois en ce qu'il fait, je crois en la valeur que de ce qu'il apporte. Et puis, je vais être rémunéré de manière passive grâce à cette recommandation. Donc, interview à venir. Ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Aussi, je cherche aussi des affilés. Donc, d'ailleurs, si tu écoutes cet épisode de podcast, je vais jeter un coup d'œil sur le kit du créateur. Si tu as déjà une audience et que tu veux t'affiler, moi, j'offre une généreuse commission. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, si tu veux être partenaire du kit du créateur, ça, c'est un moyen pour moi d'acquérir de nouveaux clients sans prendre de risques financiers, même si quand les gens achètent, je paye ces affilés. Et je vais aussi trouver des affilés auprès de mes clients parce que, bon, je mets quand même pas mal d'efforts dans la satisfaction de mes clients, bien plus qu'à mon avis, pardon, beaucoup, beaucoup de formateurs. Et du coup, je veux capitaliser dessus. Il y a même des clients qui sont prêts à faire ma pub gratuitement. Donc, autant les rémunérer pour ça. Donc, ça, c'est une piste que je vais explorer. Et puis, la publicité, c'est quelque chose que je dois explorer. Maintenant que j'ai un peu plus de trésorerie, ça me permet de pouvoir investir dans la publicité. Alors, ce n'est pas mon focus. Ce sera surtout l'année prochaine. Mais je vais commencer à tester de la publicité pour gagner des emails, notamment. L'idée, tu vois, c'est quand je vends le kit du créateur, c'est pour ça que je vais augmenter le prix. C'est qu'en fait, les gens vont acheter le kit du créateur grâce à la pub que j'ai faite. Mais en fait, je ne vais rien gagner comme argent avec le kit du créateur. Pourquoi ? Parce que ce que je vais gagner, ça va juste rembourser la publicité que j'ai payée. Donc, c'est comme ça que beaucoup d'entrepreneurs font. Et par conséquent, voilà. Donc, juste que tu comprennes, tu vas me dire, c'est à quoi de faire une offre si je ne gagne rien derrière ? C'est parce que quelqu'un qui achète le kit du créateur, qui voit tout ce que j'ai à lui offrir et qui voit tout ce que je peux lui apporter en peu de temps, il suffit qu'il y ait 5-10 % de ces gens-là qui achètent quelque chose derrière pour que l'opération soit totalement rentable. Je trouve que c'est un format gagnant-gagnant pour tout le monde et gagnant pour Facebook aussi parce que ça permet à des clients d'acheter des produits vraiment pas chers et de qualité parce qu'en fait, si je vendais le kit du créateur au vrai prix, ce serait beaucoup plus cher, ce serait 10 fois plus cher. Mais je le vends bas parce que c'est un moyen pour moi de gagner des e-mails et des prospects pour leur vendre autre chose derrière. Et encore une fois, tout le monde n'est pas obligé d'acheter ce que je propose derrière. Moi, pareil, j'achète quelquefois des produits à 15, 20, 50, 100 euros de certains marketeurs. Et en fait, je sais très bien qu'ils ne gagnent pas d'argent sur ça, mais je m'alimente, je me nourris de ce qu'ils offrent à ce prix-là parce que je ne peux pas payer leur programme plus cher ou parce que je n'en ai pas envie. Donc voilà, je voulais te… Tu comprends maintenant pourquoi je veux tellement que tu te procures un kit du créateur parce que tu en auras largement pour ton argent. Donc la publicité, ce sera sur Facebook, Google Ads. J'ai envie de tester Pinterest et puis faire un peu de marketing d'influence. Donc ça, j'ai hâte de t'en parler aussi. C'est encore tout nouveau. Donc on verra ce que ça donne. Ma collaboration avec Mamadou et Marina d'ailleurs. Donc Mamadou, mon assistant qui est au Mali. Donc j'aimerais avoir des réunions plus régulaires avec lui et faire encore plus de procédures pour qu'il soit le plus autonome possible, lui donner plus de responsabilités. Marina m'aide maintenant pour la compta et ça, c'est chouette. J'aime beaucoup. Ça me soulage beaucoup d'avoir mon épouse m'aider sur quelque chose qui ne me passionne pas trop. Et puis elle, voilà, elle me semble prendre du plaisir. Et l'idée, c'est qu'en 2020, si je dois la recruter, d'une, il faut qu'elle ait du travail et de deux, il faut qu'elle soit rentable. Sinon, ce n'est pas un bon choix. Donc on verra ce que ça donne. Aussi, je vais chercher à réutiliser ce que j'ai déjà. C'est quelque chose que je ne fais pas assez. Par exemple, au lieu d'écrire un nouveau livre, je voulais écrire un livre qui était Génération Solopreneur, je vais capitaliser encore plus sur le guide du créateur que j'ai inclus, notamment dans le kit du créateur. Donc j'ai des vidéos sur YouTube. J'ai du trafic sur mon blog. J'ai une mailing list. Alors la mailing list, ça va, elle est bien travaillée. Si tu reçois mes emails, tu vois de quoi je parle. Donc tout ça fait que j'ai envie de capitaliser d'abord sur ce que j'ai avant d'explorer de nouvelles pistes parce qu'écrire un livre, que ça coûte cher en temps, surtout en temps, un peu en argent bien sûr, mais surtout en temps. Autre chose que je vais lancer, et ça c'est très excitant pour moi, qui a rejoint un deuxième mastermind maintenant, c'est Cliff qui m'a mis cette graine dans la tête. Lui, il veut carrément que je gagne 15 000 euros par mois, tous les mois grâce à un mastermind. Parce que je lui ai dit que c'est ce que je voulais gagner par mois minimum l'année prochaine pour me permettre de salarier Marina notamment. Et il m'a dit, comment tu peux faire ? Donc je lui ai dit, 30 clients qui payent 500 euros par mois, tous les mois. Finalement, mon focus, ce n'est pas que le mastermind, donc je ne vais pas mettre tout mon focus. Mais d'ici 12 mois, mon but, c'est d'avoir 20 clients à 500 euros. Donc deux groupes de 10 personnes qui sont prêts à faire des masterminds avec moi. D'ailleurs, à ce propos-là, si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr slash mastermind. J'ouvre les inscriptions dès octobre et ça va être du très très lourd. Si 500 euros, ça te fait très très peur, c'est parce que tu es au début. Donc c'est normal, tu n'en fais pas. Si 500 euros, ça ne te fait pas du tout peur, inscris-toi sur solopreneur.fr slash mastermind. Et je t'appellerai pour voir si tu es une bonne personne pour participer à ce mastermind et si tu as à y gagner à l'intégrer. Et si ça te fait un petit peu peur et que tu as les moyens d'y participer, je t'encourage vivement à postuler. D'accord ? Parce que moi, quand je paye, quand je pense créer mes masterminds, je ne suis pas genre en mode, vas-y, c'est rien, je prends le truc. Non, c'est une douleur un peu financièrement. Mais c'est rentable et assez rapidement, beaucoup plus que je le pense. Donc, si tu veux investir dans ton business, dans ton mindset, avoir un groupe de personnes avec qui tu peux travailler, je te recommande vivement de t'inscrire à la liste d'attente. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre ? Oui, en fait, je te dis ça. Ce n'est pas que pour promouvoir mon mastermind, mais toi-même, commence à y réfléchir. Comment tu peux regrouper 3, 5, 10, 15, 20 personnes régulièrement ? Par exemple, moi, ce sera chaque semaine en ligne ou en présentiel. Pour moi, ce sera principalement en ligne. Et facturer un tarif récurrent, un abonnement qui te permette d'avoir des revenus plus stables, plus récurrents et en même temps, en apportant beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un truc de plus en plus à la mode. Les masterminds en France et j'en suis très content. Je vais continuer à accentuer la relation clientèle, l'expérience client pour ceux qui achètent mes produits. Donc par exemple, quand quelqu'un achète mes produits, je ne te le dis pas, mais j'essaye de lui offrir un accueil à surprise un peu qui le fait se sentir bien. J'accentue par exemple sur le côté figital. Hier soir, par exemple, j'ai commandé 20 clés USB. Et je te dis en avant-première, dans le programme Passion Formation, je vais carrément mettre une clé USB avec tout le contenu de la formation sur cette clé USB. Comme ça, tu peux la suivre à tout moment, sans connexion Internet et être tranquille. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'excite beaucoup d'accentuer ce côté physique et digital dans une expérience client pour mes clients. Je me vois bien l'année prochaine commencer à vendre des prestations de ce type à d'autres entrepreneurs web pour les accompagner à faire des offres premium, vraiment, quand ils vendent des formations en ligne parce que je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et j'aimerais augmenter, quoi ? Pas forcément augmenter parce que je donne déjà beaucoup, peut-être même diminuer l'accompagnement que j'offre à mes clients avec moi, mais sous différentes formes. Par exemple, avec des groupes Facebook, avec mon assistant. Mais l'idée, c'est que mes clients continuent à être accompagnés, que quand ils achètent une formation, ils ne se sentent pas seuls. Et ça, c'est important pour moi. Aussi, vu que je fais partie de Mastermind, maintenant, j'ai affaire à beaucoup d'anglophones et ça me donne de plus en plus envie de créer du contenu en anglais. Alors, je le fais quelque part. Je ne te dirai pas où j'ai commencé. Et puis, je commence à me dire, tiens, si je ne peux pas vendre la prestation, la prestation à des clients, en fait, en anglais, à des clients anglais, parce que je me suis rendu compte que mon expertise, en fait, moi, je me suis dit aux États-Unis, il y a plein de gens qui font ça. En fait, pas forcément. Donc, voilà, voilà, j'ai réfléchi. Sérieusement, je te tiens dans le coin. Je vais aussi de plus en plus travailler sur mes habitudes. Il y a un livre, ce sera le livre du mois de septembre. Ce sera « Rien peut tout changer » sur la force des habitudes. Comment améliorer ces habitudes ? Parce que nos habitudes vont déterminer nos actions qui vont déterminer nos résultats. Et ça, c'est un gros focus, mais je suis encore au début. Et puis, j'arrête le freelance, du moins de manière récurrente. Par exemple, j'ai travaillé huit mois avec Alexandre Ross. Je ne sais pas si je t'ai déjà dit ici. Oui, je crois que si. C'était chouette. C'était vraiment, vraiment chouette. Mais en fait, c'est une certaine charge mentale d'avoir un client, d'être tout le temps dispo, de ne pas pouvoir partir totalement en vacances quand il y a quelque chose que j'ai mal fait, de devoir s'excuser, de refaire, tout ça. En fait, je l'ai fait parce que financièrement, j'en avais besoin en début d'année, on va dire. Et parce que j'aime beaucoup travailler avec des gens comme Alexandre Ross, parce que j'apprends énormément auprès d'eux. Mais on arrive à un point où mon temps vaut plus que ce que je suis payé à faire et mes compétences aussi dépassent ce pour quoi je suis payé à faire. Et du coup, sans entrer dans trop de détails parce que je ne veux pas parler à sa place, mais on a préféré tous les deux ne plus continuer à travailler ensemble. Donc, voilà. Je t'encourage vraiment à faire du freelance. J'ai énormément à être pris avec Alexandre Ross, avec Diane Darwin, avec d'autres clients. Et t'imagines passer du temps dans les coulisses avec ces gens-là, c'est extrêmement précieux. Donc, si tu peux faire du freelance, vas-y à fond. Je pense que quand tu as atteint un business à six chiffres, il faut faire du freelance, mais sous d'autres formes et à d'autres tarifs. Mais en tout cas, c'est un très, très bon moyen de débuter dans le business en ligne. J'ai certainement d'autres choses que je vais inventer durant les mois à venir, mais je ne t'en dis pas plus. En fait, l'un des gros challenges pour moi, c'est que je pars deux, trois semaines en vacances en Chine avec Marina début septembre. Et donc, ça casse un peu, ça ralentit un petit peu le rythme et à certaines choses que je ne peux pas faire aussi bien que je le voudrais. Donc, ça représente un coup, mais en même temps, c'est précieux pour moi d'aller en Chine avec Marina, le faire découvrir un peu là où j'ai vécu aussi un petit moment pendant un an en Chine. Et donc, si tu ne me suis pas encore sur Instagram et que tu veux voir les... Suive notre voyage au quotidien. Je t'invite vivement à aller sur mon compte Instagram, donc Lingensia, tout attaché, où le plus simple, c'est d'aller sur solopreneur.fr slash Instagram. Ça te dirigera automatiquement. Si tu as des commentaires à faire, va sur solopreneur.fr slash 183. Si tu veux me donner des idées, des suggestions, s'il y a des choses qui t'ont intéressé, tu te dis « Ah, merci, Lingen, parce que ça, ça me fait réfléchir. » Vas-y, ça me ferait super plaisir de te lire. La ressource de la semaine, c'est le livre « Superfans », le nouveau livre de Pat Flynn. Vraiment excellent. Je ne suis qu'au chapitre 2. Il vient de sortir là, ces derniers jours. C'est que en anglais. Mais voilà, si tu lis l'anglais, Pat Flynn, si tu veux, c'est l'un de mes trois modèles aux États-Unis. Il y a Pat Flynn, il y a Gary Vaynerchuk et Cliff Ravenscraft, notamment. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, que j'essaye d'interviewer. Mais il a l'air très occupé. Et puis, vu que j'ai une audience française, il ne le priorise pas. Mais voilà, j'essaye de copiner un peu avec lui sur Instagram. Il repartage mes stories et tout. C'est marrant. Les événements à venir. Alors, ce lundi, il y a un webinaire sur comment trouver son idée de business et lancer son business surtout en 24 heures. Donc, ça va dépendre de quand est-ce que tu écoutes cet épisode de podcast. Mais si tu vas sur solopreneur.fr slash mc, attends, solopreneur.fr slash mc, je vais m'assurer que ce lien marche bien. Tu vas pouvoir, je me note, tu vas pouvoir t'inscrire à mon webinaire. Et puis, on sera en petit comité. Ce sera un format atelier pour te faire avancer. Donc, viens si tu veux lancer ton business rapidement. L'actu de la semaine. J'étais à la forêt de Fontainebleau en balade, en randonnée. C'était chouette hier. Ça a fait du bien, même si je t'avoue que j'ai beaucoup bossé pendant. Alors, ça, j'ai du mal à décrocher. Bon, j'étais avec Marina qui était avec ses copines. Du coup, j'étais un peu, un peu, voilà. Ce n'est pas mes meilleures copines. Du coup, j'étais un peu dans mon coin. Mais ça m'allait. J'ai écouté des messages vocaux sur WhatsApp. J'ai répondu. J'ai suivi mes ventes. Voilà, j'ai travaillé un petit peu de mon côté et ça m'a fait du bien de marcher. Mais c'est vrai que c'est un vrai, vrai challenge de déconnecter son cerveau de son travail. Je pense que la plupart des entrepreneurs qui réussissent n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est vraiment difficile parce que quand c'est ta passion et que tu aimes ça, c'est un jeu, quoi. Donc, voilà, je te tiens là au courant. Mais c'est un truc sur lequel il faut que je travaille parce que même si le business, c'est hyper important et intéressant pour moi, ça ne l'est pas plus que ma famille. Ça, c'est sûr. Le kit du créateur. Donc là, je crois que j'ai eu 25 clients. Juste que tu le saches. En fait, quand je vends le kit du créateur, j'envoie mon livre en version papier. Et en fait, je l'envoie via Amazon. Sauf que là, j'ai vidé leur stock et c'est marrant. En tout cas, maintenant, j'ai mis une procédure en place pour que ce soit Mamadou qui fasse les envois pour que je te parle de ça. Oui, voilà. Merci aux 25 personnes qui ont déjà acheté le kit du créateur et puis hâte de voir d'autres personnes nous rejoindre. Encore une fois, j'insiste, mais il y a des surprises quand tu prends le kit du créateur. Donc, inscris-toi. Inscris-toi parce que je peux te dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu peux avoir à ce prix-là. J'ai fait aussi un live avec Fabien Blou que j'ai interviewé la semaine dernière. C'était top. C'était sur Instagram. J'ai beaucoup aimé discuter avec lui. Donc, c'est toujours cool de pouvoir networker aussi un peu avec les gens. Maintenant, j'ai fait un vlog depuis Belleville, là où j'ai grandi, où j'ai parlé du fait que notre passé ne détermine pas notre futur. C'est un sujet hyper important que souvent, on prend des décisions aujourd'hui qui ont un impact demain par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Et parfois, c'est très, très dangereux de faire ça. Voilà. Donc, je te mettrai le lien sur solopreneur.fr slash 183, solopreneur.fr slash 183 et tu pourras consulter ce vlog. Et puis, comme tu le sais, je suis coaché maintenant par quelqu'un qui s'appelle Chris Pavone qui me fait beaucoup réfléchir. Tu vois, tout ce que je t'ai dit là aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Donc, si tu as l'occasion de te faire coacher par moi, mais aussi par d'autres, vas-y parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas progresser tout seul. Il y a des plafonds que tu ne peux pas casser tout seul. J'espère que cet épisode t'a plu et a été instructif et surtout va te permettre de passer à l'action, de prendre certaines initiatives. Je suis sûr que dans ce que j'ai dit là, il y a vraiment des pépites que si tu mets en place, tu peux avoir des super résultats. Je t'invite vraiment, vraiment à passer à l'action, ok ? Sauf si tu es en vacances et que tu profites de ta famille, etc. Mais passe à l'action, fais quelque chose qui te plaît, qui te passionne. Serre tes clients, change ce monde à travers ton business. Je pense que le monde a besoin de plus d'entrepreneurs passionnés qui font du bon bolo. Donc, n'attends pas. Je te souhaite un bon week-end ou une bonne semaine. Et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 184. Ciao, ciao, à la prochaine !